Je vais devoir renoncer à tenir, comme je le croyais possible, cette sorte de journal exhaustif de mes sorties au Louvre. D'une part, les possibilités de filmer, de monter, sont trop hasardeuses, comme je te l'ai déjà dit. D'autre part, je ne vois pas très bien, en sortant du Louvre, après quelques heures de dessin, ce que je pourrais dire de plus, que mes dessins ne diraient pas. Là, je suis à la cour Marley. Là, me voici dans les antiquités égyptiennes, là, je fais un saut aux antiquités grecques, etc. Tout ça n'aurait pas beaucoup de sens, ni beaucoup d'intérêt. C'est évidemment, on pense à Georges Benchelet qui a dessiné cette fois, une noix qui ressemble terriblement à une noix. Et puis, il y a certainement beaucoup d'autres choses dont j'aimerais te parler. Des rencontres que nous faisons. À partir de trois mois. La façon dont je m'aménage, une sorte de rythme ponctué par les repas. Aujourd'hui, je pense que je ferai un petit tour de la salle des tapisseries que nous avons découvert la dernière fois. Navet, poivron, la coriandre que j'ai ramenée du marché de Belleville. La façon dont je dois apprendre à me déplacer dans un espace extrêmement réduit, sans me cogner partout, sans complètement dévorer la vie d'Alexandre. Et bien entendu, il y a les longs monologues intérieurs qui m'accompagnent pendant toutes ces heures de promenade, qui feraient certainement des objets plus riches que le redoublement descriptif de mes promenades au Louvre. Alors j'espère qu'il y aura plein d'autres temps pour te faire d'autres films. Je suis tombaise.